Bonjour, je vous avais dit que je vous parlerais de l'histoire de Faspi. Et bien, c'est aujourd'hui que nous allons aborder ce sujet dans une vidéo. Faspi est abordé dans un petit élevage de Quartor Horse, dans le sud de la France. Tout se passait très bien pour lui. Il a vécu une enfance entre guillemets heureuse. C'était un poulain épanoui, qui vivait en troupeau avec ses congénères. Mais un jour, tout a fini par changer. Faspi, à l'âge de ses deux ans, a été vendu. Mais vendu à qui ? Ah, si nous le savions. Je pense que son éleveur n'aurait jamais vendu à cette personne-là. Il est adhéré chez un marchand de chevaux. Attendez un peu que je vous raconte la suite. Du coup, à l'âge de un peu plus de deux ans, Faspi a été vendu. Il avait deux ans et quelques mois. Il a été vendu chez un marchand de chevaux, qui avait pour but de le débourrer pour assez quatre ans, puis de le travailler afin de le revendre. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu d'ailleurs. Lors de son arrivée, il allait être enfermé dans un box tout de suite, avec très peu de nourriture, très peu d'eau. Il n'y avait pas d'abonnement automatique. En soi, ce n'est pas ça qui est le plus dérangeant, non. Mais à qui le dites-vous ? Nous avions su qu'il n'y avait pas que ça. En effet, après cet enfermement à être venu dans un box, Faspi a commencé à être débourré, manipulé sans aucune douceur, sans aucune patience. Manipulé trop vite, trop tôt, vu que le lendemain, il avait eu tout de suite la selle sur le dos. Mais à quel prix ? À la prix d'une vie de cheval heureuse. Il a aussi commencé à avoir un petit peu quelques coups. Vous allez me dire, c'est un petit peu, mais un petit peu c'est déjà beaucoup trop, non ? Suite à ça, les marchands sont devenus de plus en plus violents. Et on continuait jour après jour. Faspi était des fois attaché au box pendant toute la nuit, sans avoir possibilité de se débattre, de s'échapper de cet enfermement en prison. Un pauvre a été manipulé à avoir eu la selle sur le dos. Trois jours plus tard, il avait un cavalier. Il n'avait même pas deux ans et six mois. Il n'avait même pas trois ans ni quatre ans, non. Il avait deux ans et trois mois tout juste. Un moindre erreur de Faspi, qu'il n'obéissait pas, enfin plutôt surtout qu'il ne comprenait pas l'exercice. Il avait un coup. Pour vous dire, sur une séance d'une heure, je vous laisse imaginer le nombre de coups que ce cheval pouvait se prendre. Un coup, deux coups, trois coups, dix coups, cent coups, et j'en passe. Je ne voudrais même pas vous compter le nombre de coups qu'il a pu avoir. Comment je s'y suis passé ? Eh bien, à vrai dire, son employétaire, le premier propriétaire, donc son essor, m'a contacté. Et m'a remercié de l'avoir acheté parce qu'il avait appris plus tard les méthodes que Faspi avait subies. Pendant des années, ce fut un calvaire. Il était monté tous les jours, pendant parfois même plus d'une heure, frappé tous les jours, privé des fois de nourriture. Eh oui, parce qu'il n'avait apparemment pas les sauts pour nourrir tous les chevaux. Du coup, il fallait bien faire des concessions et nourrir les moindres. Faspi faisait seulement partie des moindres, à vrai dire. Pourtant, comme je le vois aujourd'hui, il ne se déplace pas tout mal. Il a l'air posé. C'est un cheval qui a l'air d'être intelligent et qui ne demande qu'à recevoir de l'amour. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire ce genre de choses, faire subir à un animal ce genre de choses. À la fin de son débourrage, Faspi a été utilisé, à ses trois ans, comme cheval de travail. Et oui, de travail. Il était déjà à faire des trucs avec le bétail, devoir les ramener, etc. C'était beaucoup trop tôt pour eux. Vraiment beaucoup trop tôt. Vous aussi, vous avez eu cette idée-là, un cheval de trois ans, de faire le travail du bétail ? Je ne pense pas à nous. Eh bien, pour eux, c'était quelque chose qui avait l'air normal. Je ne savais même pas expliquer pourquoi du coup. Le travail se passait très mal pour Faspi. En effet, il ne comprenait vraiment pas ce que ces personnes attendaient de lui. Il essayait pourtant, je vous l'assure, il essayait. Mais il ne comprenait pas. Aller faire comprendre à un jeune cheval qu'il faut s'arrêter, repartir très vite, tourner très très vite, avoir autant de réflexes et un cheval expérimenté. Ce n'était pas possible. Et pourtant, pour eux, ça devait l'être. Suite à ça, quand ils ont vu que c'était un mauvais cheval de travail, ils l'ont enfermé dans une vieille crange, avec un autre cheval. Un cheval apparemment très vieux, qui est décédé quelques jours après. Seuf Faspi reçait de la visite pour avoir du foin et aussi des coups. Et parfois pour être monté. Il a vraiment été laissé, presque pas à l'abandon, parce qu'il avait un toit sur la tête, j'ai envie de vous dire. Enfin, un toit sur la tête, façon de parler. Mais à l'abandon dans le sens qu'il n'avait plus aucun contact avec les autres chevaux, ni avec des humains bienveillants. C'est pourtant triste d'en arriver là, j'ai envie de vous dire. De l'or, je me suis rendue chez les marchands, parce que je cherchais un jeune cheval, pour pratiquer aussi l'équitation restaine. Ils m'en ont présenté plusieurs, des beaux, des mêmes très beaux, et des bons aussi, qui pouvaient être prêtes de suite à faire des compétitions à haut niveau. Mais, ne me demandez pas pourquoi, j'ai refusé. C'est alors que j'avais entendu un petit hennissement venir d'une espèce de vieille cranche dégueulasse. J'ai décidé donc d'aller voir ce qui s'y tramait. Au début, ils m'en ont vraiment empêché, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher. Et quand j'y suis entrée, c'est là que j'ai vu les choses qu'ils avaient à se reprocher. Le cheval avait des plaies aux membres, à la corbe, à l'encolure, même juste une à la tête au-dessus d'un oeil. On voyait que les plaies étaient infectées, pas toutes, mais certaines. Ils n'avaient donc pas reçu de soin, vraiment aucun soin. J'ai donc demandé pourquoi ce cheval était dans cet état-là, et je vais vous dire leur réponse. Alors pourquoi ? Je cite ce qu'ils m'ont dit. Ce cheval est un bon à rien, vous n'en tirerez aucun parti, ne l'achetez pas, nous allons faire venir l'abattoir pour lui. J'ai dit non, je veux ce cheval. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain, mais je m'en fichais. Une bouchée de pain, enfin façon de parler, un peu cher pour ce qu'il était, mais je m'en fichais. Je préférais l'acheter lui, et lui sauver la vie, qu'un cheval déjà tout près. Ils m'ont aussi dit que je le regretterais. Et pourtant, aujourd'hui je ne regrette pas face-pied. Regardez cette séance de travail. Alors oui, elle est très condensée, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais regardez, il se débrouille bien, il est plus calme, plus posé. Alors oui, des fois il panique un petit peu, c'est normal, mais il faut répéter les exercices. Aussi, il me disait que ce cheval ne pourrait jamais être monté sans mort, que ce n'était pas possible. Et pourtant, regardez aujourd'hui, je suis au galop sur lui, en beaux âmes. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances. Je ne galope jamais très longtemps. Suite à ça, ils m'ont dit de ne pas contacter les services de la protection animale. Pourtant, je l'ai fait. Cela me paraissait primordial. Parce qu'hier c'était face-pied, mais demain, qui ce sera ? Je n'imagine même pas, enfin non, je vous laisse imaginer comment ça a pu être un calvaire pour lui. Lors de son achat, il n'a même pas voulu monter dans le vent par peur des reprisailles. En effet, les marchands étaient là, avec des cravaches à la main, qu'ils ne voudraient pas monter. Je leur ai dit non, il montera. Peu importe le temps que ça prendra, il montera. Avec une méthode douce et respectueuse envers lui. Il a fini par monter, alors oui au bout d'une heure et demie, mais il a fini par monter dans le vent. Et ça, c'était déjà une première victoire. Il a aussi très peur dans les box, c'est pourquoi j'évite quand même de le faire dormir au box, pas faire lui laisser dormir au prix. Au début, il dormait en box, mais chaque matin, je le retrouvais trempé de sueur, les yeux écarquillés, il avait un air paniqué. Suite à ça, j'ai décidé de le faire vivre au prix. Et depuis, quand je vais le voir chaque matin, il m'accueille gentiment. Alors, on n'est pas au stade du hennissement, hein, donc là. Mais il m'accueille, les oreilles pointées en avant. Il sait que je ne viens pas que pour le monter, que je ne viens pas du tout pour lui donner des coups, non. Je viens pour le voir, le nourrir, vérifier son abreuvoir, vérifier qu'il aille bien, lui faire des caresses, qu'il comprenne qu'il est aimé. Parce que je pense que ce cheval, après son arrivée chez ce marchand, n'a reçu aucun amour, aucune affection, aucun geste de tendresse. Alors moi, je suis là pour lui apprendre ça, que les humains ne sont pas tous mauvais, qu'il y a des bons humains. J'espère qu'un jour, je réussirai à gagner sa confiance. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est sûr, parce que c'est très compliqué. Mais j'espère y arriver, et j'y crois de tout cœur, malgré le haut et les bas. J'ai aussi appris qu'ils avaient voulu essayer de le tuer eux-mêmes, à l'aide d'un fusil. Mais qu'ils ne l'ont pas fait, parce que ça se serait su, et que ça aurait été mal vu, et que forcément, leur petite affaire aurait dû fermer. Alors oui, c'est tout ce que je sais sur le passé de Faspi. Mais c'est déjà pas mal, non ? Qu'en pensez-vous ? Et voilà, vous connaissez maintenant le résumé de l'histoire de Faspi. C'est vrai que je n'ai pas plus de détails que ça. Et je n'en veux pas, je ne veux pas en savoir plus. Cela me fait déjà bien trop de mal. J'espère qu'un jour, ce cheval ira réellement mieux. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes une très belle journée. Et on se retrouve à 14h pour le live. Allez, ciao ciao ! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'histoire de Faspi.